Bienvenue à la récré, c'est Mao, aujourd'hui je serai votre conseiller d'orientation Parce que le sujet qui arrive, voilà, j'ai rien de donner Aujourd'hui on reçoit Mouloud Mansouri, Jtar Academy, et on va te laisser te présenter Ah ouais, comme ça, à froid, donc moi je suis le directeur de l'association Fujo, c'est pas que Jtar Academy C'est à dire qu'avec mon asso, j'interviens en prison depuis 15 ans maintenant, on organise des concerts Plein d'ateliers autour de la culture hip hop, mais pas que, plein d'autres choses, plein de concerts aussi avec d'autres artistes Genre Mathieu Chédid, Olivia Ruiz, Benabar, etc. Mais on fait quand même jouer beaucoup beaucoup d'artistes du rap français En tout cas on a eu à le faire jusqu'à aujourd'hui, tant que les artistes décident de faire le pas vers nous Et cette année on a sorti l'album de Jtar Academy, un album enregistré en prison avec des détenus Après un casting qu'on a fait à la prison de Fred, et où j'ai invité plein plein d'artistes Ça c'est l'album d'il y a 8 ans Là on a fait autre chose On peut l'applaudir ? Mais comment ça se passe de poser en prison et tout, il y a des studios, il y a ce qu'il faut ? On a monté un studio, on a appelé Popeye Popeye, il pense ! Ah god damn ! Il est pas tout mauvais Popeye il est tout bon Ah ça veut dire c'est sûr que le son est bon Ah le son est bon On a appelé Popeye, on lui a dit dis nous ce qu'il faut qu'on achète Bim bam boum, et après il est venu lui-même placer le matos, régler tout ce qu'il y avait à régler Et bim après avec un peu de matériel, on a enregistré tout l'album là-bas Tous les artistes qu'on a invités dans l'album sont venus enregistrer en prison Et on a fait un bête d'album Ça a été galère de les motiver Fred ? Parce que j'ai vu la santé t'ont refusé T'as eu du mal à négocier ou ça s'est fait naturellement ? Bah en fait je voulais le faire à la santé parce que c'est le centre de Paris Et que c'est plus facile d'accès, tu vois, pour motiver les artistes de l'extérieur C'est toujours plus simple, tu lui dis ouais tu viens, c'est à côté, bim bam boum Et le directeur était chaud à la santé Mais le SPIP qu'il y avait à l'époque en place, il était pas chaud parce que... Pardon, c'est quoi le SPIP ? Le SPIP c'est le service pénitentiaire d'insertion de probation D'accord C'est un peu ce qui a remplacé les assistantes sociales dans les prisons il y a quelques années Et c'est eux qui sont censés ramener la culture en prison En même temps de faire le lien avec l'extérieur et l'intérieur Et moi, mon profil convient pas à tout le monde Je suis ancien détenu et il y en a qui acceptent de travailler avec moi Et d'autres qui ont pas du tout envie de travailler avec moi Bah alors, pas la réinsertion ? Bah qu'est-ce qu'ils disaient Booba à l'époque ? La réinsertion, je pense que si on parlait de ça pendant une heure, on n'aurait pas assez Mais en quelques mots, je peux vous dire que la réinsertion ou l'insertion des mecs en prison Elle est pas du tout prise au sérieuse Sinon, il n'y aurait pas autant de récidive Et puis moi, je ferais beaucoup beaucoup plus de projets en prison Et c'est pas le cas, tu vois, cette année on fait les 15 ans à l'Olympia Déjà 15 ans ? Ouais, 15 ans Je sors toujours le chiffre de 500, on a fait 500 concerts en prison Ça apparaît énorme, mais en vérité, 500 concerts en prison, c'est rien du tout Sur 15 ans Oui, en vrai, c'est en compte, sur 2 ans, il y a plus de 500 jours Donc sur 15 ans, si on étale, en vrai, c'est pas comme ça C'est pas énorme Mais bon, on les a faits, et c'était important de les faire Personne ne l'a fait avant que je le fasse avec l'association Et je pense que malheureusement, personne ne le fera après Et c'est mon problème, du coup, je suis obligé de rester dans cette putain d'association Ah, t'aimerais bien passer le relais en fait ? Ah, mais moi aussi, je veux faire de la moula comme les autres Mais t'as une belle montre On m'a offert quand je suis sorti, ça Ah, mais t'as des bons amis, alors putain, j'ai pas les mêmes amis que toi, moi Tranquillement ? Toujours, très heureux d'être là, sujet très intéressant Let's go Walid ? Tranquillement, un sujet, comme il l'a dit Team, intéressant et important aussi Tu vois, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ça Justement, je pense même que c'est un sujet, comme t'as dit, barbouche, qu'il faudrait parler avec la récré junior, tu vois, sur la prison Donc un truc important à parler Le fantasme qu'il y a au-dessus Putain, il est sympa ton T-shirt Walid T-shirt de la mafia à Kaffirique, offert par Rameau de la mafia à Kaffirique Oh oui, 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 c'est pour ça Chacun est privilégié, ce mec, chacun est privilégié Je vais remercier, hein Ah, ouais, non Monique, qui sera libre, bientôt en plus Ouais, deuxième, mois de septembre, normalement Les jeux-pères Les bas et les airs, John Bondi, Mogo, Mogo, Flocop, Flocos Et je suis content d'avoir Mouloud avec nous car je suis son projet depuis Merci de manière barbe ouais moi je suis content pour se voir aussi parce que du coup c'est vrai que c'est pratique qu'on n'aborde jamais c'est vrai que souvent dans les textes des rappeurs il ya des allusions que j'allais dire les rappeurs le font beaucoup voit quand même un personnage la prison en vrai durable si on personnifie un peu les lieux où les c'est important de le voir c'est un feat la prison tous les rappeurs ont cité avec la prison même ceux qui n'ont jamais été c'est moi ça me gêne pas qu'un rappeur qui a jamais mis un pied en prison on parle très bien il ya des films qui se font scorsese et à mon avis il n'a pas la vie qui raconte mais ça on accepte pour les réels ouais non mais il faut accepter aussi pour le rap et par contre faut rendre à ces arts ce qui appartient à césar et donc si tu parles de prison en non-stop sur tes sens dans tes chansons bah mon don et il faut rendre l'appareil et quand il ya des quand il ya des initiatives comme ça qui se font parce que moi je les appelle à tous les rappeurs c'est ce que si tu viens pas tu as eu beaucoup de refus du bat alors tu parlais de motiver parce que je l'ai noté parce que je voulais pas l'oublier mais là tu viens d'en parler c'est que tu as dit que tu voulais faire ça à la santé donc du coup dans le centre pour motiver les artistes pour que ce soit plus simple pour mais normalement la cause à parler on vient sur ouais normalement la cause par aujourd'hui les rappeurs brasse beaucoup d'argent et depuis qu'il ya autant d'oseille bah en fait ils ont redistribué de moins en moins moi je me rappelle quand j'ai commencé à il ya 15 ans les artistes que je faisais c'était medin kerry james les mecs de la francky family etc etc c'est tout des mecs qui s'engageaient facilement ouais mais là tu parles d'un certain type d'artiste d'une génération ouais si tu veux mais moi je parle d'un certain milieu on vient tous du même milieu que ce soit l'ancienne génération la nouvelle génération on vient tous de la rue on a tous un vécu plus ou moins tu vois dans la rue ou enfin moi en tout cas je sais d'où je viens et je sais pourquoi je fais le projet mais encore une fois je pense pas que ce soit une question de génération je pense que les camberges elles évoluent et là elles évoluent pas très bien quoi oui ouais je capte un mais je pense qu'on parle d'une rue qui était peut-être avec les artistes que tu as cité qui était plus maintenant on a une rue qui est peut-être plus capitaliste donc ça va aussi un peu de paire dans plein de rappeurs je vois sarkozy le nous qui fait peur tu vois j'espère que son bracelet sera beau à lui je finis l'appel quand même basse moi je suis très content d'intervenir sur ce sujet on a souvent l'habitude de dire que le rap il ramène à la prison et là en fait tu fais le schéma inverse c'est-à-dire que le rap il va permettre à certaines personnes de sortir de la prison et c'est cool comme initiative ce qu'on a fait avec la première partie de l'album on a fait on a enregistré tout en prison les rappeurs sont venus en prison et là on a sorti la réédition il ya quelques quelques semaines où j'ai fait sortir les artistes en prison ils ont réussi à les faire sortir en perm et pour aller enregistrer dans les plus gros studios parisiens c'est un coup là ça s'est fait d'autres fit ils sont pas vis-quiérent c'est moi je laisse pas respirer c'est très dur alors là c'est grave que le rap il est ce rôle un peu de rédemption du coup un peu pour pour certains moi je crois pas que leur emmène les mecs en prison ce qui dit ça c'est pas la réalité c'est ce que les gens véhiculent c'est la rue mais colo oui c'est moi non ravi d'être là ravi de parler de ce sujet c'est un sujet qu'on aborde finalement pas souvent comme on disait précédemment la prison c'est un personnage aussi du rap donc je pense que c'est important ça fait et puis ça fait aussi partie de la vie sociale en fait puis je pense qu'on en connaît tous deux trois noms de prison quand même dans ce pays si on en parle beaucoup et c'est bien aussi d'avoir il ya un côté qui est beaucoup fantasmé aussi je pense et ça va être bien de d'avoir des gens qui peuvent le raconter de l'intérieur ça je trouve ça pas mal comme ça on va ce qu'on parle de bandeurs de cité mais je pense qu'il ya des bandeurs de prison et les bandeurs de voyous j'aime trop ce qui se passe là moi le sujet du jour du coup le rap la prison liaison dangereuse en interrogation pour l'interrogation et j'aime bien le liaison dangereuse parce que ça fait un petit écho un petit projet qu'on connaissait c'était très bien moi je dis je dis nous oui c'est un nom de oui de nous de non et de oui tu as vu nous parce que tel rap c'est un moyen pour extérioriser ses émotions tu as vu c'est voilà c'est un très bon canal écrire est un bon moyen de distancier ses émotions comme dirait des psychologues tu vois et le problème enfin là je suis dans le nom tu vois que le fac c'est pas liaison dangereuse mais dans le oui c'est liaison dangereuse c'est qu'il ya un problème dans la rue et dans le rap depuis plus de 20 ans tu parlais de fantasmes t'as vu j'ai pas un mot si propre il ya un fantasme autour de la prison là une glorification il ya des mecs allemand tellement ils en parlent c'est comme s'ils incitent indirectement des petits à aller en prison tu vois tellement ils en parlent tu vois tu sais comment dire il ya ils ont donné une vision ludique de la prison tu vois et comme dirait un de mes gars de ma camara il ya des mecs qui te parlent de la prison et qui disent que eh vas-y moi je vais faire ma peine sur une jambe oui sur une patte on a fait un morceau donc s'appelle on était dedans on l'a fait c'est toi les gars ils étaient là bas et c'est à freine en plus de prison très très dur c'est une des prisons les plus dures de france ouais parce que en plus il ya une différence c'est une maison d'arrêt freine parce que tu as des prisons longues peines et maison d'arrêt c'est ça des petites dix mais la maison d'arrêt sans détention et centrale sans détention c'est quand tu as fait à ta tape quand tu fais ta peine t'es pas genre de grand banditisme ok et après quand tu passes dans le grand banditisme et que tu as une peine un peu conséquente au dessus de cinq ans ils peuvent envoyer en centrale la centrale c'est c'est les prisons les plus dures moi je t'entends moi je suis entre les deux j'ai fini entre les deux j'ai fini en cd version centrale mais du coup freine c'est donc une maison d'arrêt c'est ça ouais ok ça c'est un centre pénitentiaire parce qu'en vrai il ya l'hôpital la maison d'arrêt des femmes et la maison d'arrêt des hommes ok pardon je pose ces questions là parce que je pense que c'est important parce que je crois qu'on se fait je pense sur internet ou d'avoir quelqu'un qui travaille dans la justice soirée pas mais je connais je connais des balles mais après pour revenir sur la prison vous batte tout à l'heure tu disais que certains disent que en gros la prison c'est disneyland mais dans le rap tu as aussi des personnes qui disent l'inverse qui justement tu peux tout à l'heure tu cité booba dans le titre la lettre il le dit justement que c'est une des temps dépression là bas tu vois c'est une perte de temps donc tu en as quand même d'autres faut distinguer les deux et surtout je pense ce qui est dangereux parfois c'est les auditeurs les auditeurs psychologiquement comment ils pensent pour revenir il y avait adama kamra qui avait fait une émission avec fif et bahao et justement il disait qu'une fois il était en prison avec un gars et lui dit pourquoi tu es là il dit psychologiquement ça allait pas ça allait pas être dans sa voiture et il écoutait du rap et il écoutait à fond et un moment il a pris un pistolet il a tiré s'y met à tirer donc psychologiquement en fait aussi des auditeurs qui mais c'est pas le rap qui l'a incité à tirer bah apparemment c'est juste en mettant de la musique qui disait heureusement qu'il n'a pas regardé ce qu'un refait donc en fait n'a pas que le rap tu as aussi film voilà c'est ça mais ça dépend je pense aussi de l'auditeur et pas forcément que du rappeur aussi c'est bon il s'est chauffé je pense il a écouté un peu de sa chose il a écouté il a écouté pour ceux à proprement parler mais on glorifie ce qu'ils ramènent en prison ouais tu vois aussi c'est pas vraiment la même chose la prison c'est un peu la preuve que tu as vraiment été dans ça pour un rappeur oui et que du coup ouais bah toi tu es un vrai parce que tu as fait tes classes tu as eu ton passage au métar crédibilité voilà ça c'est un peu je sais pas s'ils sont ravis d'y être parce que ah non ils sont pas ravis d'y être mais ils sont ravis de le raconter Yacoba qui est sorti ça n'avait pas l'air d'être le vœu t'as le jeune MIG là un jeune que j'aime bien là qui a fait un petit je crois qu'il est sorti et tout en plus il en a dans la tête c'est dommage qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a parce qu'on va essayer de revenir un peu à la connaissance du truc qu'est-ce qui t'a poussé à faire un tel projet parce qu'en vrai quand tu sors tu peux faire d'autres choses moi je suis sorti pour faire d'autres choses mais en fait quand j'étais au ballon en fait j'étais transféré dans plusieurs prisons donc je suis rentré à toulon après ils m'ont transféré au baumet après ils m'ont transféré à avignon ex frène tu es du sud d'origine ok je suis derrière et du coup j'ai fini à val-de-reuil en normandie pour finir ma peine et à chaque fois j'arrivais dans une prison moi j'étais 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 dj à la base et j'ai demandé si je pouvais faire entrer des platines et tout et à chaque fois le directeur me prenait pour un ouf et sauf quand je suis arrivé à val-de-reuil c'était un centre détention longue peine ce que je disais système central c'est truc ouvert et tout non c'est ouais c'est ouvert et tout ça et donc lui il m'a dit vas-y on va voir comment tu te comportes et tout machin on se revoit et on voit si on te fait entrer des platines et j'ai en plus je connais du monde je peux organiser des concerts de rap et tout machin on se revoit et donc j'ai revu j'ai revu j'ai revu pendant neuf mois et au bout d'un moment il y en a eu marie j'ai dit ok platine et fait un concert donc j'ai appelé à l'époque cut killer et daddy lorti qui sont venus et après j'ai organisé deux trois quatre cinq six concerts comme ça alors que j'ai détenu il ya ces fios qui étaient venus à l'époque et qui venait de péter et du coup c'est few me dit quand tu sors faut vraiment que tu continues monte une asso nous si tu veux on vient on fait des concerts pour toi gratos et on t'aide ok mais franchement je pensais pas retourner en prison faire des concerts à la sortie et moi je suis sorti au bout de dix ans et j'ai fait dix ans de ouais j'ai fait dix ans et et quand je suis sorti en fait mes potes m'ont rappelé parce qu'ils me disaient ouais depuis t'es plus là il ya plus rien on se fait chier machin organise nous un concert j'ai organisé un concert de concert et en même temps quand je suis quand les semaines passées je me disais putain qu'est ce que c'est en vérité il n'y a pas que tu vois pas que mes potes qui sont que j'ai laissé là bas il ya d'autres mecs sont dans d'autres prisons à côté de chez moi et à qui je peux faire des concerts donc j'ai monté le nom d'un saut et au bout d'un maman 4 5 mois après être sorti j'organise ma première tournée des prisons à l'époque avec tunisiano mais dix ans cinq mois après sa sortie ouais dirait que j'enchaîne tournée des prisons hip hop convict et là j'appelle ses fios et hop convict c'est les concerts que je fais concert de soutien pour récolter des fonds donc j'appelle ses fios je dis vois tu te rappelles ce que tu m'as dit en prison j'ai dit bien il faut qu'on fasse un concert pour je récupère l'oseille je rattaque mes concerts en prison il est venu direct et puis comme ça on a on a commencé l'assaut et petit à petit ça a fait son chemin et et voilà aujourd'hui on fait les 15 ans à l'olympia au mois de septembre avec une belle affiche mais hip hop convict a fait plusieurs édits il ya eu plusieurs éditions et pourquoi j'ai assisté moi plusieurs ouais j'en ai fait pas mal et là ces dernières années c'était un peu plus dur à faire parce que voilà la nouvelle génération de rappeurs elle est un peu difficile à motiver sur ce sur ce thème là en tout cas d'aller jouer gratuit gratuitement pour une association les artistes ils comprennent pas trop quoi je veux dire ils sont plus sur ils sont payés genre 10 entre 10 et 50 mille euros pour faire des showcases en club toi tu dis vas-y tu viens jouer une demi-heure pour l'assaut il se dit wesh mais en fait je perds le temps mais ils sont pas en adéquation avec ce qu'ils disent alors ah ouais non mais mais quand tu envoies un courrier faut leur envoyer leur texte après tu leur dis voilà il y a un concert ça en bat les couilles faut leur faire ça t'as affaire aux managers donc les managers ils calculent pas après quand je croise quand j'ai des artistes qui m'ont refusé des trucs et après quand je les croise ils reviennent et ils font les bails mais il y en a ils sont c'est verrouillé quoi mais est ce que c'est pas les managers qui les verrouillent c'est pas des artistes pour moi pour moi un manager moi moi je manage des gars je sais comment ils sont mes artistes et surtout je sais comment je suis c'est à dire que si s'il ya une proposition comme ça c'est important le thème de la prison vous dites tous les rappeurs parlent de prison il y a cobaladé qui vient de sortir de prison j'imagine qu'il va faire plein de morceaux sur son super séjour en prison et qui a duré quatre mois et je peux te parier ce que tu veux que si demain je l'appelle pour venir faire un concert en prison ou si demain je l'appelle viendra pas convict il viendra pas jamais de la vie donc mais bon après c'est pas grave il n'est pas obligé de soutenir telle ou telle cause tu vois tu peux aller soutenir je sais pas moi tu vois les footballeurs ils ont ils ont décidé de soutenir ou pas le truc des lgbt et tout ça tu peux aller soutenir ça si tu veux si tu préfères tu vois les prisons peut-être que c'est loin de ta vie peut-être que tu n'as pas envie d'entendre parler que tu n'as plus en anglais tu penses pas que c'est pas des chansons tu penses pas aussi que question d'image que quand c'est des gros artistes comme coba il ya des managers des directeurs marketing derrière son image on l'a non non en général que en général des questions d'image faut pas vous pas c'est un exemple parmi d'autres mais pour les artistes vraiment installés qui ont des directeurs marketing et des gros labels derrière eux tu penses pas que c'est un sujet un terrain glissant parce que j'ai vu que tu t'es pris aussi des critiques pour pour ça il ya toute une frange de la france qui comprend pas du tout le concept on peut râler ça à collantès c'est la grosse polémique du début d'année qui sont allergiques à ce genre de projet en fait sociaux et culturels dans les prisons mais parce qu'ils y connaissent rien parce qu'ils y connaissent rien mais c'est une partie de la france qui consomme aussi du rap aujourd'hui et je suis sûr qu'il y a un vrai qu'ils en consomment moins nous on aimerait mais les directeurs de labels qui font beaucoup d'argent grâce à leur stream et leur vente de concert ils sont très content et ils se disent faut pas les froisser faut être cohérent tu vois si tu écoutes un artiste je te dis la prison c'est un personnage quand même important du rap aujourd'hui tu écoutes un artiste enfin les artistes aujourd'hui sont patrons de leur label et si ils ont pas écouté eux mêmes prennent la décision de ok c'est un peu glissant niveau image j'ai fait j'ai fait j'ai fait aurel san en prison j'ai fait nec je vois pas que je vois pas en fait des artistes qui je pense que ça joue ce qui marketingment pourrait déranger parce que en vrai de vrai on parle de ça ça te parle de tir à la cala ça te parle de bibi ça te parle de moi j'ai fait dix ans de prison les gars et des fois je vois des artistes dans les clips et tout franchement j'ai rep je dis moi j'aurais pas aimé les croiser une distance entre le discours qu'ils écoutent et la réalité maison que quand ça franchi même pas moi je pense que si je pense que bien non mais mais ce que je veux dire c'est que franchement je pense pas que ce soit quelque chose de je pense que c'est que les gens ils ont pas envie de s'emmerder tu vois à faire des trucs gratuits faut se déplacer vas-y faut aller à freine machin faut truc fome on va dire faut aller par exemple si tu fais ça à marseille faut aller au beau maître ouais ouais mais je pense qu'il y en a comme paris comme il le disait tout à l'heure tu as vu on vient des mêmes endroits d'accord c'est à dire que la prison malgré ce que certains peuvent dire je la fais sur une jambe c'est pas vrai ouais il y en a certains il y en a il y aura des périodes où ça va être compliqué et je pense que juste le fait d'avoir c'est des gens qui viennent de dehors ramener des sourires ramener une occupation mais moi je suis c'est un poste pour moi c'est important je suis d'accord et et aujourd'hui je ne dis pas le contraire je dis que les artistes c'est justement ce qu'ils refusent ils ont pas envie de s'emmerder justement c'est ça mais pour moi c'est un devoir selon moi je te rejoins selon moi c'est le rappeur de pas de refuser ces genres de projets c'est une faute professionnelle bien sûr c'est ça que je dis saisis tu parles de ça dans tes textes tu parles de la rue tu parles de trucs et quand on t'appelle tu vas c'est juste que t'as pas envie de t'emmerder est-ce que tu as des rappeurs qui ont connu la prison et qui te refuse parce qu'en général quand t'as connu tu sens si peut-être sera plus sensibilisé à ça c'est à dire bon ouais il veut dire que cobalade il est sûr qu'il refusera mais après il ya pas que la prison tu as par exemple sur la réédition de l'album on a fait le sens inverse donc du coup tout le monde pouvait on pouvait tous se retrouver en studio pour aller faire un titre avec les mecs l'achetard qui sortait en permission bah on n'est pas trouvé 150 il ya ziak qui est venu tu vois qui est qui nous a fait un sale titre alors ziak on pourra dire c'est un acteur tout ce qu'on veut mais lui il est venu ah mais surtout il a bien il a bien il a bien il a bien raconté le truc moi je sais pas si c'est un acteur en tout cas c'est une vraie équipe vrai gars c'est un vrai gars il n'a pas bégayé j'ai appelé ils ont dit ouais on le fait ils sont venus ils ont ils ont fait la réal du morceau dans leur studio cromcastle avec son très très chaud franchement mais une des équipes les plus sérieuses du rap français l'équipe de ziak mais est ce qu'on n'est pas en train de tous se blaguer là souvent souvent je suis là je fais des critiques par rapport à la nouvelle génération et on me comprend pas et là là vous le tu es la preuve vivante que ce que je dis souvent là c'est quand je dis que les mecs racontent des trucs mais lorsque il ya une initiative comme la tienne tu leur dis et venez gratuitement parce que les mecs aujourd'hui ça revendique plein de choses regardez moi je suis persuadé et de sources sûres il ya des mecs pour eux ils sont peu très très peu mais que le fait d'aller en prison c'est un fonds de commerce enfin quand il ya le fait d'aller en fonds c'est à dire le fait de faire un séjour en prison c'est un fonds de commerce c'est à dire que que ce soit dans la rue ou que ce soit dans le rap mais ils sont peu ils sont peu parce que dans le rap à un moment donné quand tu vas en prison tu prends un risque ta carrière et puis ce ça peut être dur mais il ya des mecs ou pas non ça dépend actuel oui c'est un risque pas parce que le il y en a le fait d'aller en prison ça participe à leur légende tu vois parce qu'ils se disent tu as vu regarde ça beaucoup de regardes tu as vu et comme comme il faut voir comment ils sont en réalité en prison moi je vous dis moi j'ai moi j'ai écho de tous les mecs qui rentrent en prison et il y en a j'ai collerie mais bref en vérité il y en a plein qui viennent c'est eux qu'il faut qu'il faut qu'il faut qui est venu faire le morceau qui est venu faire le clip qui va venir faire une tournée des prisons si sur hip-hop convict il peut venir il vient il y a plein d'artistes comme ça mais je viens de saut mais il y en a plein 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 t'as dit necfeu tout à l'heure t'as dit methi c'est fieu et ces ateliers que tu fais en prison avec l'association ouais qu'est-ce que ça rapporte pour justement les détenus misés voilà qu'est-ce que ça alors sur les ateliers on fait des ateliers d'écriture des ateliers dj on fait plein plein de sortes ateliers même de là on fait du graffiti et la genre la semaine prochaine il ya john one qui vient faire un graphe à la prison de toulon pour ceux qui savent pas qui c'est c'est un des top grapheur voilà j'y monte à l'idée c'est ça l'idée c'est en fait à chaque fois de ramener des gros artistes déjà que les que les détenus se sentent tu vois un peu voilà valoriser qu'ils sont représentés parce que moi encore une fois musique notre art il vient de la rue et ces mecs là viennent de la rue donc quand tu vois quand il voit des boulets je ne sais pas s'enfoiré ou qui tu veux bah ils se sentent représentés parce qu'on parle la même langue en vérité on vient des mêmes des mêmes endroits et déjà être représenté quand est là bas c'est déjà bien se sentir valoriser et puis après échanger autrement que qu'avec des détenus parce que tu vois les promenades les les discussions en promenade ça tourne en rond quand tu passes des mois avoir des années en prison compliqué de parler tout en des mêmes trucs les mêmes histoires les mêmes embrouilles les mêmes trucs qui te rendent en prison qui va te faire sortir machin truc ça tourne en rond et donc c'est important d'échanger avec avec des gens intéressants justement le moral c'est ça ça fait une ouverture c'est quand tu quand ils passent en jeu quand ils font quand on fait un concert en prison pour les mecs c'est un jour de liberté alors tu vois on parle la nouvelle génération mais cette année on va faire un concert avec ninho on va faire un concert avec dinos il ya rk qui va faire une tournée des prisons il ya plein plein roi ma l'idée c'est de ramener des grosses têtes mais c'est ça là il ya pas longtemps et un rappeur à qui était à la pré-retraite qui m'a rappelé et diable mais tu m'appelles pas j'ai mais gros t'as pas sorti d'album depuis sept ans il a envie de venir du coup je vais faire un truc avec lui on a la collerie il me dit mais vous le tarot tu me respecte pas sans pas d'album du comment tu veux que je pense à toi c'est qui tu fais tiens non non mais mais l'idée aussi c'est de ramener des mecs sont dans l'actualité tu vois c'est des mecs ont des tournées des mecs qui sortent un album qui vont parler mais il ya quand même des gens qui sont demandeurs du coup tu vois qui viennent vers toi pour dire et moi aussi j'existe c'est très rare ok c'est parce que c'est une connaissance à toi donc c'est à toi de faire le pas en général en vérité ils me connaissent tous ceux qui disent qu'ils me connaissent pas c'est que je les appelle pour les gens mais savent tous que je suis là mais principal c'est quoi tu sais on est de la culture de qualité dans les prisons c'est tout et en fait je crois je le fais bien moi je pense que ça marche en vrai parce que tu as des rappeurs justement aujourd'hui des jeunes rappeurs grâce à la prison après c'est pas forcément grâce aux ateliers où je sais pas mais qui ont appris la culture hip hop en prison tu vois comme d'avis et davis il le revendique dans ses sons et même on l'a vu dans plusieurs interviews quoi il sort des références sur le hip hop de fou et lui le dit que c'est grâce à la prison en vrai derrière tout ça donc à celui là dès il a il a saigné trop leur en français c'est ça mais il était déjà dedans ouais il le dit grâce à la prison j'ai saigné tous vos sons mais mais tu vois lui d'ailleurs c'est pas un mytho quand je l'appelle j'ai n'importe quoi il dit oui le plus sur l'album star academy c'est lui le premier qu'a posé d'air il faut convict pareil la nouvelle affiche là qui arrive c'est lui le premier qu'a dit oui et comme quoi la jeune génération ils sont pas non non il n'y a pas il n'y a pas qu'eux mais mais après tu vois ceux qui sont vraiment tout en haut tu vois quand tu appelles les artistes après les 15 ans de l'association à l'olympia parce qu'en vrai nous on n'a pas d'oseille on a très très peu de subventions et c'est ces concerts là qui font qu'on remet de l'oseille c'est pas une asso bien subventionné pourtant c'est installé ça fait 15 ans c'est un terrain glaissant je te dis il y a beaucoup de gens qui veulent pas s'associer à ça non personne les fondations ils y vont à leur façon elle se bouche le nez et puis ouais ouais franchement j'ai essayé une fois ou deux les fondations ils ont des dossiers de bâtard et il faut rentrer dans des trucs hyper précis administratif et tout compliqué les les collectivités genre mairie mais d'un tout seul en gros moi l'état il me donne ministère de la justice pour être transparent il donne 15 mille balles donc 15 mille balles tu fais pas grand chose tu fais même pas l'olympia je crois à non mais sans parler de l'olympia c'est chaud mais je pars dans un bourbis avec l'olympia si j'ai pas ma tête d'affiche je pense dans le mur j'ai pas là tu l'as pas encore ta tête d'affiche là j'ai des j'ai des bons blazes mais j'ai pas encore ma tête d'affiche est-ce que tu peux dire quelques blazes qui seront là pas mal c'est l'affiche à l'essentiel hier là ouais les dj les djs il ya que de killer et pon après il ya d'auzi il ya de rien il adore ya il ya zkr il ya ya qui a il ya uzi ya au pire il ya plein d'artistes mais il faut tu vois tu vois je sais pas moi n'est que feu sur les 10 sur la sur la mon concert des dix ans j'avais fait à la salle play elle il y avait n'est que feu dinos jean joe tu vois quand année quand on est quand un nec-feu qui vient la salle elle est remplie en je crois qu'on avait rempli surtout c'était il ya cinq ans ouais c'était donc qu'il était présent il était là ouais vraiment là 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 comme ça l'aïtement qui envoie de mots qu'il manque nec-feu il est en train de se retrouver avec lui même donc je peux pas je peux pas le rappeler mais ouais il manque un mec ou un ninho ou un gazo ouais il manque un gazo gazo devrait faire ce truc tu vois même s'il va pas en prison on vient fait pop convict on a voulu contacter lui j'ai bien parlé avec son manager de ouf il a kiffé le projet bah il me répond plus au téléphone donc là pas kiffé alors après cdc des rencontres ainsi demain je crois ce gazo on va se parler on voit et on va golerie même dire vas-y je pense je vais faire tes bails mais il y en a pour qui est ce que tu penses pas que tu nous a dit que tu as des difficultés pour les départenaires ou même des financements tu vois on sait que la prison c'est un thème c'est un thème délicat en france tu vois tout à l'heure ça il me l'a parlé de colantes tu vois il ya eu un colantes en prison ouais et en fait il ya beaucoup de gens qui pensent que lorsque tu es un détenu en france je dois pas bénéficier d'activité que tu dois être puni plus qu'unis ils sont dans la sanction totale en fait genre vas-y commencez limite il faut cracher dans ta bouffe et tout les gens ils sont mauvais toi tu penses quoi de ces gens qui pensent ça bah moi je pense que ok vas-y faisons ce système là et puis le jour où tu croises un ancien détenu qui n'a rien fait pendant des années qui est resté 22 heures sur 24 dans sa cellule à rien faire et que tu le croises et que tu le regarde juste un peu chelou et qui va te manger parce qu'il sera devenu sauvage eh bien t'auras la monnaie de ta pièce quoi en fait il faut si tu laisses quelqu'un devenir sauvage après faut assumer les conséquences tu vois donc moi je pense que non il faut il faut il faut surtout investir les prisons tu vois j'ai une surpopulation carcérale en france il y a plein de trucs qui vont pas quand même non mais en fait c'est des juges eux ils envoient les mecs en prison c'est comme ça c'est c'est tu vois la détention ça doit être l'exception mais en fait c'est pas dit c'est un automatisme pour les juges quand il ya le moindre truc on le met avec quelques mois en provisoire on va voir ce qui se passe face à des bons pour qui hein parce qu'il y en a ils devraient y aller il va au pire palmad il a fait un mois il a fait il a fait un peu plus mais moi je pense que ça va vous choquer ce que je veux dire mais moi si j'étais sarkozy à quel moment je vais en prison j'ai été président de la république et tu vas mettre en prison quel que soit les magouilles que tu as fait on sait que c'est un citoyen comme tout le monde tu marches sur la tête là le président de la république c'est un citoyen comme tout le monde il est plus président de la république il a été président de la république c'est pas comme nous c'est coffret le mec il est là il est dans les bails que de toute façon on ne sonne pas et puis en plus qu'on sait très bien que tous les politiques ils graillent c'est comme ça nous on n'est pas la bonne place c'est tout mais si toi demain tu étais président je sais pas ce que tu ferais quand on est quand même des valises mais déjà je me mettrais jamais dans ces histoires pas voilà déjà de eux ils font eux ils font leur boulot le système qui est voilà c'est un système ouais mais bon il ya d'autres systèmes bah quand tu quand t'es dans ces systèmes là tu vas en prison je suis désolé c'est pas comme dirait booba même assis sur le trône on n'est jamais assis que sur son cul un donc c'est un être humain comme tout le monde mais on sait très bien que c'est pas vrai et c'est comme ça le mec il a été président de la république il ira jamais en prison ouais mais à ce moment là faut pas prôner faut pas dire surtout c'est oui pour les gens de plus petits mois il faut de la prison ferme va gaffe va prendre ton poison va expérimenter faut aller moi je pense que en tout cas tous ceux qui travaillent dans la justice les juges les flics les surveillants tout ce qui travaille dans le corps de la justice ils devraient les juste passer mais en mode incognito une semaine en prison et puis après ils comprendraient une semaine les enjeux parce que ça fait de mettre quelqu'un en prison est ce que tu veux ce que tu peux vivre ce que ta famille peut vivre et là ça sera intelligent après dire que l'autre qui est corrompu il va en prison j'ai entendu palmad là on va prendre de cobaladé et palmad ou moi et palmad moi j'ai trafiqué j'ai volé j'ai corrompu des des gens etc est ce que je mérite ma prison palmad il s'est défoncé il a pris un gosse il a pris la voiture il avait fait un accident est-ce que quand il a pris la voiture est-ce que quand il a est-ce qu'il voulait aller tuer des gens non il n'y a pas moi quand j'ai fait mes bails je savais ce que je faisais ça s'appelle homicide involontaire et dans la et avec circonstances aggravante et dans la justice française il ya une belle casse pour ça dans laquelle tu fais de la prison sans compter le fait que quelques semaines plus tard on a retrouvé des vidéos on a retrouvé de la pédophonographie il finira en prison pédophiles à pédophiles mais est ce que s'il n'était pas on va dire blanc il n'était pas mais s'il était on va dire d'une autre ethnie est ce que tu veux dire que les plans imagine il arrive ça au marcy bien sûr qu'ils aient copains d'un interview sur clic là c'est une question de dans quelle classe sociale c'est la place qu'il a dans la société lui permet acte en quel statut social tu as palmad il fait partie d'une classe sociale à quel on n'est pas moi j'ai jamais croisé oui il est fini mais il n'est pas assez fini pour aller au trou mais attend il n'est pas jugé attention regardez moi quand j'ai vu balkanis rentrer en prison j'essaie tout le monde peut rentrer moi j'ai dit sarkozy il va pas rentrer mais en vrai là il a pris un an de prison faire mais c'est sa petite affaire oui il ya des affaires qui l'attendent où il risque de prendre beaucoup plus bah ouais mais en même temps mais après tu sais d'y à la scène internationale et et mettre un président un président français en prison on a coupé la tête au roi on peut bien mettre le président en prison moi je voulais savoir c'est rien tout à l'heure je te demandais quelles étaient tes motivations quelles ont été tes motivations pardon en prison à ton avis qu'est ce qu'il faut pour que un détenu puisse faire une peine tranquillement mais quand j'ai tranquillement parce que c'est pas non pour préparer sa réinsertion voilà pour préparer sa réinsertion parce que là tu commences déjà en mettant ses actes ses ateliers en place mais à ton avis toi de ton regard comme tu as été dix ans qu'est ce qu'il faut à l'intérieur voir les capacités qu'il a déjà parce qu'on a tous des capacités et le l'orienter vers une formation professionnelle mais qui démarre en prison l'éduquer parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas éduqués donc ça ça va par l'éducation nationale le sport la culture et et tous toutes les armes que en fait la société a en entre les mains qu'elle nous met à disposition à nous tous à l'extérieur et qu'on s'en sert vous conserve pas en tout cas elles sont là pour nous mais en détention il faut qu'ils aient les mêmes les mêmes les mêmes règles et les mêmes les mêmes enjeux sauf que est ce qu'on a envie de réinsérer tous ces gens là on n'a pas envie tu vois je donne un exemple tout con moi je t'ai dit qu'on mèche touché de subvention la part de l'état maintenant tu vas prendre aller reprendre n'importe quel festival solidaise pas voir le monde le chiffre de subvention qu'ils doivent toucher on va dire pas moi de trois millions ce festival plus l'autre festival plus ce festival qui sont en france sont subventionnés pour pouvoir diffuser la culture à moindre à moindre tarif soit tu pourrais pas de payer je sais pas on va dire un artiste comme ninho par exemple ça doit coûter 250 300 mille euros un festival mais ça c'est pas cher en plus tu multiplies le nombre d'artistes qui sont sur scène tu peux pas payer tu peux pas payer une programmation si tu n'es pas subventionné mais en réalité moi quand je fais de la programmation je devrais pas appeler les artistes leur dire ouais viens tu vas jouer tu vas jouer gratos tu vas venir machin en vérité moi je devais être je devrais être avoir je devrais avoir des vraies subventions appeler les tourneurs j'appelle noueva j'appelle tous les tous les tourneurs de d'artistes et j'ai dit vas-y viens on va faire une tournée combien les trois dates ok pas de souci moi je suis subventionné je vais casquer les trucs normal on va aller en prison jouer dans les meilleures conditions parce que je suis aussi subventionné mais ça n'existe pas et quand j'ai voir j'ai rencontré il ya pas longtemps le directeur de l'administration financière c'est à dire le numéro 2 après le ministère justice il dit non mais on n'a pas d'argent pour ça c'est à eux de faire un acte militant et j'imais moi quand j'appelle mathieu chédid en quelle année il est il est militant pour les prisons j'y moi je milite mais lui qu'est-ce qu'il en a foutre d'aller voir les détenus ou ninho ou machin en vérité ils sont dans leur bail eux font du business mais nous on devrait avoir les armes c'est pour pouvoir programmer ces gens et pas aller faire le monde puisque moi je te dis tous les artistes j'ai tous les artistes je les appelle mais en vérité quand ils voient mon blaze c'est relou et ça devrait pas être relou je pour moi ça devrait être un truc tout simple à vas-y que je vais faire cette année vas-y ben je pense que lui ça serait chanmé coba ninho dino ça a les fonds j'ai les fonds je les casques et les mecs ils vont comment quand ils vont faire un concert quand ils vont faire un showcase sauf que ça on n'est pas prêts de le faire on n'est pas prêts d'y arriver mais moi c'est ça que ça se décourage pas ça c'est relou je pense qu'à un moment donné je vais lâcher l'affaire et mais qui va reprendre ta suite si tu n'en personne quand tu vas arrêter ça va arrêter avec toi en fait il y aura des trucs qui vont se faire des des coordinateurs culturels qui font des trucs dans les prisons mais je pense qu'ils font très mal ou ou qui savent pas le faire ou pas avec autant de visibilité parce que franchement toi tu as ça a donné de ce ton asso là le truc enfin s'il ya de la visibilité d'eau enfin mais c'est ça en fait moi j'ai la force de savoir communiquer et de pouvoir communiquer et c'est ce qui fait que j'arrive un peu à voir des artistes autour de moi parce qu'ils savent que même s'il n'y a pas d'oseille il ya quand même la visibilité et qu'est ce que je veux dire mais je vais donner un exemple tout con à toulon il ya une coordinatrice culturelle c'est avec elle qui fait je fais le lien quand je proposais des concerts des activités et un dit ouais et là je vais là je vais faire top chef en prison cette année mais non lourd parce que il ya des vidéos j'avoue il faut des trucs avec les deux plaques et avec les deux plaques on va faire un top chef on va ramener des grosses moulas de chef avec nous et tout il m'a boum et on va mais j'ai vraiment l'appelé top hips non on va l'appeler la cantine je crois c'est pas mal c'est chanvée mais mais il faut que ça touche à top hips tout le monde va pas comprendre c'est qu'ils savent ça sera le ce sera le sous titre je serai lourde fou et donc j'en parle avec la coordinatrice culturelle de toulon m dia ouais moi une fois j'ai essayé je voulais faire un projet comme ça et je voulais les remmener un chef et tout machin j'ai envoyé un mail à et je te best et chez best à philippe et j'en mets tout et alors il vous a répondu tout non et alors ah bah ça m'a découragé c'est ça les ordinateurs culturels mais après moi je me demande moi je reste des années attraquer un artiste si tu t'arrêtes au premier nom mais là par exemple là justement tu es sur deux projets du coup sur le rap et la cuisine mais on sait que le rap il a une mauvaise image dans la société et est ce que tu penses que faire justement de la cuisine en prison ça va ça va être plus facile peut-être que faire du rap parce que du tout c'est un truc la gastronomie française alors que le rap c'est un truc vachement institutionnalisé c'est ça la société a une trôme une très mauvaise image je suis en politique ou du rap oh je veux la remmener les gens de top chef là qui voit sur m6 toutes les semaines qui kiffent et ils vont dire ah ouais c'est chan mais ils vont avoir des mecs qui cuisent je peux venir en prison mais je lui que pour la bouffe à moi je kiffe je kiffe la graille donc je me fais plaisir à moi aussi sur ce projet tu vois mais mais en fait ouais j'ai quand j'étais en prison quand j'étais à val d'oreille je fais j'ai mon anniversaire qui arrivait et j'ai un collègue un co détenu qui me dit ouais si tu veux je te fais une pièce montée j'ai déjà fait une pièce montée comment elle me dit vas-y cantine les ingrédients je te fais une pièce montée et bim bam boum la veille de mon anniversaire parmi prend le four je remmène tous ces trucs et tout et toute la soirée dans sa cellule il a cuisiné et le lendemain il ramène une pièce montée une vraie pièce montée et maintenant tac on fait notre boom entre nous d'un an en gras en gras et tout et on fait des photos parce que là bas on avait grave qui venait faire les photos et quinze jours après pas que les photos elles arrivent et ça passe par le chef et là le chef il m'appelle il me dit ouais mon souris comment vous avez fait comment vous avez fait rentrer la pièce montée comment ça dit ouais on vend pas ça ici j'ai pas on l'a fait mais qui croyaient du coup j'ai appelé hattemann le mec qui avait fait la truce il a confirmé qu'elle fait la pièce montée il était personne n'y croyait quoi mais il ya des mecs qui font des pas grand chose et je me suis rappelé de ça j'ai dit on va faire top chef mais ouais parce qu'il ya pas mal de tik tok de vidéo tourner comme ça on voyait genre les recettes de la débrouille enfin il y avait des trucs comme ça et tout et c'est vachement vachement ouais deux plaques truc de poils truit ça fait un four avec 2000 et du coup parce que là je te souhaite que le succès pour ce projet là merci mais après tout ça toi qu'est ce tu vas faire moi parce que est ce que est ce que là à ta sortie c'est ça en fait qui t'a maintenu tu n'as fait que ça ou à côté de ça tu as une autre activité je boucle des artistes en club d'accord ok sur les clubs que je connais ils savent que je connais tout le monde donc en général bim boum ça fait bien tu penses que le russe c'est un vrai à l'ordre de games tu penses que le mansouris c'est un vrai mansouris qui m'ont souris de urus achet n'est pas capté en fait moi je n'ai pas capté dans notre famille c'est un souris il ya le russ mansouris ici de deux games ça faisait du bruit c'est pas c'était un urus ou quoi le mercedes à l'amour avait mon souris c'est chaud quoi qu'il arrive c'est bon j'ai beaucoup de mansouris connu j'ai une question à te poser je digresse un peu toi mais j'ai un de mes gars que je connais de longue date de grigny toi qui a fait peut-être plus de 20 temps de prison tu vois il commence à mettre son séjour en prison tout il me dit frérot c'est que le rap français là même en prison les pro booba et des pro-rof et des mecs qui s'embrouillent il m'a dit ça il ya des pro booba des pro-rof des mecs qui se mettent chacun la musique de rof la musique de bois tu me le confirme au bois grave c'était à l'époque moi je me rappelle quand j'étais quand j'étais à val d'oreille j'avais un gars du 9 4 et il était bousillé par off c'était qu'elle a dit écoute ce dernier album de booba c'est roi et kerry j'aime ça peu à kerry ouais mais vous voulez pas écouter booba et après j'arrivais à le forcer franchement il est chaud quand même t'arrives moi j'arrivais alors mais la disquette c'est mec qu'a pas ils sont bas c'est comme c'est comme partout il ya une période où c'était vraiment ça maintenant je crois que tout le monde écoute tout le monde mon gars autant qu'il est sorti il ya pas il ya pas si longtemps il m'a dit maintenant c'est du djoul j'ai été j'écouterai djoul au moins vraiment pour le coup en tout cas jolie vous écoute pas mes invitations sont toujours passés c'est pas son comment dire sa timidité son humilité un peu qui peut-être qu'ils se tu vas jouer au vélodrome devant 80 mille personnes t'es pas timide non mais c'est comme pnl je vois c'est des gens qui se casent pas qu'ils se cachent mais qui sont dans l'ombre pnl m'avait dit oui ouais ouais j'ai renseigné moi je les vois puis se dire oui oui par le bel nord d'armon qui a fait des trucs c'est vrai que je vois pas de ziac encore une fois tu vois j'entends des trucs sur lui mais lui il aurait été chaud d'y aller mais impossible de le faire rentrer quoi ah ouais parce qu'il est cagoulé et ouais tu peux pas ah ouais parce qu'il est que masqué donc je n'ai jamais vu même non non je m'en fous moi je kiffe son personnage j'ai beaucoup de critiques mais j'aime beaucoup on ne sait quoi je vais faire quoi quand je vais voir la gueule du mec je suis d'accord avec toi une meuf une jolie boeuf j'en suis pas là avec la record vocal tu sais que c'est pas une gaule en tout cas pour ton projet il est noble merci pour moi tu es un super héros mon frère merci parce que tu as vu tu rassures des gens tu les réconfortes et t'es légendaire mon ami je t'aime bien le dire 15 ans avec les fonds que tu as tu continues là tu vas faire l'olympia inchallah quand respecte à toi mon ami il faut qu'on t'applaudisse si tu peux rappeler la date de l'olympia 18 septembre et c'est pas cher en plus on a mis des billets là 18 balles allez-y commencez à économiser maintenant les pauvres c'est dur mettez votre euro par mois de côté vous allez voir vous allez y arriver en tout cas merci à toi mouloud merci grosse force à ton à ton à ton game même si tu comptes le lâcher il espère qu'il vient de l'eau aussi il vient de toulon c'est ça dans tout le monde a fait la route jusqu'ici donc pour l'applaudir encore pour ça non je leur laisse leur accent pourri pas d'accent ni de paris ni du sud je passe partout comme ça d'accord ok en tout cas merci à toi ben merci à tous et à la prochaine les gars j'ai envie de dire y est yes merci à tous merci à tous